J3. Le dimanche 19 novembre prochain s'ouvrira officiellement la Coupe du Monde de Football. Si les joueurs des 32 sélections enlissent, les supporters de nombreux pays et les journalistes des 4 coins du monde sont d'or et déjà arrivés au Qatar, ce n'est pas le cas de Patrick Bruel. Pourtant présent en Russie, en 2018, pour assister au Sacre des Bleus de Didier Deschamps, le chanteur n'a en effet pas prévu de se rendre dans ce pays de golf. Et ce pour une adorable raison qu'il a dévoilé dans les colonnes du Parisien ce jeudi 17 novembre. Je n'y vais pas car je veux suivre la Coupe du Monde avec mes enfants aux Etats-Unis, a expliqué le papa de Léon et d'Oscar, qui habitent au USA avec leur mère, Amanda Sturz. Je n'ai pas d'autre raison que celle-là. Le chanteur a aussi réagi aux nombreuses polémiques qui entourent cette compétition depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Après, sur les polémiques actuelles, il fallait se poser la question il y a 10 ans. A ce moment-là, moi, je me suis interrogé, assure Patrick Bruel dans les colonnes de nos confrères. Si est-il un vrai sujet en termes d'écologie, de droits humains, mais il n'est pas né aujourd'hui. A quelques jours du début du Mondial, ils pensent à une chose, à ceux qui n'ont pas choisi de jouer cette Coupe au Qatar, les joueurs des sélections d'où. Ils ont 20, 25, 30 ans. Ils sont parfois à leur première ou leur dernière Coupe du Monde. Pour les joueurs, les supporters je trouve que si y est-il une prise d'otage de décider un boycott aujourd'hui, analyse-t-il. Patrick Bruel, on a tout pour gagner la Coupe du Monde aux Etats-Unis avec ses enfants donc, Patrick Bruel suivra évidemment les matchs de l'équipe de France et espère que les joueurs de Didier Deschamps arriveront à faire un doublé. Je donne la France gagnante à chaque fois. En 2018 notamment, je n'avais pas l'ombre d'un doute. J'écrivais alors à l'équipe, « Jouez ensemble et vous serez intouchables », a-t-il raconté. On a les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. On a un gros déficit en perdant notre milieu de terrain qui est si important. Mais ça va être l'occasion pour des jeunes de montrer leur potentiel. On a tout pour la gagner. On n'a pas un groupe si difficile que ça. Le chanteur s'apprête donc à s'envoler pour les USA, où il a l'habitude de se rendre depuis sa séparation avec Amanda Sturz. Quand est arrivée la question du départ aux Etats-Unis, c'était une décision collective, confiait-il. « J'y ai passé beaucoup de temps et j'y passe toujours beaucoup de temps », ajoutait Patrick Bruel dans les colonnes de Gala ce jeudi 17 novembre. « Avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a pas été prise sans qu'on se consulte tous les deux, je suis très présent à leur côté. Papa de deux ados, Patrick Bruel est proche de ses ados. Oscar est en troisième année de médecine à l'université aux Etats-Unis. Léon est en terminale, a-t-il précisé à nos confrères avant de faire une révélation surprenante à leur sujet, « La musique est très présente dans leur vie, ils jouent de la guitare, ils chantent ». Ce n'était pas si évidemment que ça. Comme leur célèbre papa, Léon et Oscar ne rateront donc pas le mondial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501